Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce sixième et dernier épisode de l'année 2023 consacré à cette saga australique que l'équipe mobilité internationale de Pôle emploi a menée avec Léo Dénès d'Australian. Bonjour Léo, merci d'être là pour ce dernier épisode, on a été très contents, on te remercie vivement pour tous ces épisodes et tous ces échanges enrichissants. Le dernier épisode aujourd'hui est consacré à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises en Australie et on est ravis d'avoir avec nous des invités spéciaux en direct d'Australie puisque Léo et tes collègues et amis, vous êtes donc en Australie à Sydney. Je suis accompagnée de Ludo aussi, Ludovic Roumégo qui est conseiller mobilité internationale à Pôle emploi avec moi. Pour commencer, on va lancer un petit sondage pour avoir une idée aussi du profil, de vos profils, de vous qui êtes connectés et intéressés par une création d'entreprises en Australie. Ludovic va lancer un sondage, on vous invite à y répondre afin que les informations qui soient partagées aujourd'hui soient au plus proche de vos besoins. Donc n'hésitez pas à répondre pour que Léo et nos invités puissent orienter bien les informations. Et puis, voilà, donc on a déjà des résultats qui arrivent. Et Léo, je vais te laisser la main pour présenter les invités qui sont à tes côtés. Ok, du coup, moi, je commencerai aussi rapidement en intro pour dire un grand merci à Marion, Ludovic et à toute l'équipe de Pôle emploi international. Effectivement, c'est déjà le sixième et dernier épisode cette année. C'est des rendez-vous qu'on a fait à peu près tous les deux mois et que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire à chaque fois en super intelligence et en faisant aussi bénéficier tous ceux qui rêvent de venir en Australie pour vous aider à réussir dans votre projet. Et puis aussi de pouvoir faire contribuer, je dirais, mon réseau, notre réseau australian qui est assez grand en Australie et à l'international. Donc aussi, un grand merci, je dirais d'abord à mon équipe qui travaille en coulisses. Donc, on va voir là, et Nora, si tu veux faire un petit coucou quand même. Voilà, et aujourd'hui, il y a Jacques qui présentera, Jacques que je connais depuis une douzaine d'années. Donc, on était collègues, amis, collaborateurs. Il a travaillé aussi dans les grandes heures d'Australiance quand on a lancé nos activités de recrutement. Il est venu nous aider. Aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui a lancé une super société très réputée. On est très contents de l'aider également. Un grand merci aussi à notre partenaire Rémy de Cambière de Fitousia Pacifique, à qui on travaille aussi depuis de nombreuses années. Voilà, sur toutes les problématiques que, je dirais, les Français peuvent avoir sur leurs problématiques fiscales, de faire leurs déclarations de taxes, que ce soit sur les parties individuelles ou sur les parties sociétés. Et donc, voilà, c'est vraiment un grand, grand plaisir d'être là. Une fois n'est pas coutume. D'ailleurs, je pense que c'est la seule fois sur les six épisodes où j'ai la chance d'être à Sydney en direct. Parce que, du coup, je suis rentré vivre en France récemment et on développe nos activités depuis notre bureau lyonnais. Donc, voilà, dans la suite des épisodes ou même dans les discussions qu'on pourra avoir, si certains d'entre vous veulent qu'on aille plus loin et discuter sur leur projet de création d'entreprise en Australie ou de développer une société française en Australie. Je pourrais le faire sur le bon fuseau horaire, mais c'est vraiment toujours un plaisir d'être à Sydney. Qui plus est, voilà, on est aujourd'hui dans nos bureaux en passant de Sydney à Vignard, donc à 300, 400 mètres de l'Opéra et du pont de Sydney. Mais, voilà, c'est le printemps ici et c'est un peu le meilleur moment, en tout cas, quand on est en France, quand on rêve de l'Australie pour venir au moins sur la partie saison pour éviter l'hiver. Donc, voilà, la façon à penser aujourd'hui l'intervention, cette présentation, donc sur le thème de l'entrepreneuriat en Australie. C'est, d'un côté, de pouvoir avoir un expert, et d'ailleurs expert et expert comptable franco-australien, Rémi, qui va pouvoir nous partager les démarches administratives, vous donner une première idée du vocabulaire qu'il faut connaître sur les acteurs clés pour créer une société en Australie, ou pour travailler en tant que freelance, nomade, l'équivalent de auto-entrepreneur. Donc, voilà, Rémi va intervenir, il a quelques slides, je pense que ça va vous donner déjà des bonnes bases. Vous pourrez poser des questions, questions qu'on vous veut peut-être assez générales. Comme vous le savez, ce webinaire, il est enregistré, et donc l'idée, ce n'est pas forcément de rentrer dans les cas particuliers, parce que c'est toujours intéressant, si vous voulez nous partager dans le chat, votre idée de projet, quelle entreprise, quel projet entrepreneurial vous voudriez mener en Australie. Après, on aura Jacques, qui va nous partager son parcours d'entrepreneur. Alors, j'ai choisi Jacques pour pas mal de raisons, puisqu'il a pu travailler à son compte, ou en tant que consultant pour d'autres entreprises, aujourd'hui à son compte, et là, récemment, il vient de lever des fonds pour sa société Delidor. Donc, il a vraiment une super expérience entrepreneuriale, et puis c'est de famille. Et puis, dans mon cas, à la fin, pareil, je vous partagerai un petit peu mon parcours, et puis un petit peu aussi deux histoires de projets que j'ai pu suivre de Français, vraiment de A à Z, avant leur départ en Australie, leur installation en Australie, ce qui s'est passé pas comme prévu, et comme prévu, ou mieux que prévu, et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et puis, voilà, on pourra couvrir vos différentes questions, et je pense que d'ici 45 minutes, une heure, vous aurez en tout cas certaines de clés pour vous aider dans votre décision de venir ou non en Australie, et avec une vocation à créer une entreprise ici. Donc voilà, on va vous laisser avec Rémi. Je voulais juste faire un petit rappel. Merci Léo pour l'introduction. Je voulais juste faire un petit rappel au niveau de l'organisation du webinaire, juste un petit rappel sur les bonnes pratiques, faire preuve de bienveillance, bien entendu, dans la barre de chat, vous êtes invité à poser vos questions au fil de l'eau, Ludovic et moi-même, on relèvera vos questions. Comme l'a précisé Léo, on ne répondra pas précisément aux questions sur les visas, mais n'hésitez pas, on relèvera vos questions. Et puis, s'il y a une question que vous trouvez pertinente, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour éviter de répéter les questions. Et voilà, je laisse la place à Rémi. Merci Marion. Si vous pouvez mettre le premier slide, pardon. Tout à fait. Pardon. Pardon. Ce n'est pas celui-là. Pardon. J'ai un petit souci. Excusez-moi. Alors, brièvement, je vais me présenter. Donc, c'est à la demande de Pôle emploi et de mon ami Léo. Donc, c'est avec plaisir que je vais partager d'une part mon expérience et deuxièmement, le peu de connaissances que je peux avoir sur l'activité juridico-fiscale en Australie. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que, un, je risque de vous endormir. Et deuxièmement, ce n'est pas trop l'intérêt. En plus, on pourrait y passer plusieurs jours sans que forcément on en retienne quelque chose. Donc, je crois que le point essentiel de cette intervention est de vous donner quatre ou cinq éléments à retenir de façon à ce que vous, ce qui se font d'ailleurs partie un peu de l'expérience qu'on a eue afin de vous éviter des erreurs qui puissent vous être préjudiciables. Alors, très brièvement, slide suivant, s'il vous plaît, Marion. Très brièvement, dans mon parcours, moi, j'ai commencé ma carrière à Paris chez Ernst & Young. Ensuite, je suis allé à La Réunion. J'étais associé dans un cabinet d'une quarantaine de personnes. Et puis, arrivé à la quarantaine, j'ai commencé à trouver les choses un peu lassantes. Donc, j'avais besoin d'un nouveau challenge dans ma vie. Et donc, j'ai déposé un visa d'immigration qui m'a été donné assez rapidement à l'époque. Je suis arrivé en 2004. J'ai ouvert d'abord un premier bureau en Nouvelle-Calédonie. Et ensuite, j'ai passé mes examens pour être expert comptable. Entre temps, je ne vous cache pas que ça a été très difficile. Je me suis même posé la question si je n'allais pas rentrer. Surtout que moi, j'étais venu avec femme et enfant. Et donc, voilà, on a un peu les débuts comme partout ailleurs. Ils sont très compliqués. Qui plus est dans un pays, je dirais, de culture et de langue différente. En 2009, donc, j'ai pu avoir mon examen. Je suis devenu expert comptable australien, ce qu'on appelle Chartered Accountant, Tax Agent. Et j'ai ouvert un bureau à Sydney où j'ai commencé seul. Et puis maintenant, nous sommes six. Nous avons commencé avec un petit chiffre d'affaires, 250 000 dollars à l'époque sur les deux bureaux. Et on arrive cette année, l'année dernière, puisqu'on clôture au 30 juin, à 1,7 million. Et on a des objectifs d'arriver à 2 millions. Donc, notre clientèle est exclusivement française à 95 %, les 5 % restants étant des Australiens qui ont investi en France. On a arrêté Nouméa. On est arrivé, on a ouvert un bureau à Brisbane, puisque c'est ici que le marché se fait. Et on a senti, effectivement, le souhait de plus haut se développer sur l'Australie. Donc, on a un bureau à Sydney, un bureau à Brisbane. Et on a développé un réseau, on fait une compte, on a constaté qu'il y a une demande. Un réseau, je dirais, de cabinets français dans la zone pacifique, entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et la Polésie française. Donc, on a quatre cabinets, totalement indépendants, mais on travaille entre nous. Et c'est une demande de la clientèle. Donc, l'objectif, toujours, c'est de pouvoir répondre à la demande de la clientèle. Je crois que c'est un point fondamental. Quand vous lancez dans un projet, ce n'est pas tellement d'imposer ce que vous voulez, mais de savoir ce que veulent vos clients. Si personne, je vous ai mis le lien pour notre site web, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Page suivante, s'il vous plaît, Marion. Alors, bref, Léo m'a demandé de faire un bref lexique. Je vous le donne. Il y a deux ou trois choses à retenir. Après, le reste, si jamais vous devez aller plus loin dans vos démarches, vous vous y référerez. Il y a deux ou trois points qui sont fondamentaux lorsque vous arrivez en Australie. La première chose qu'on va vous demander, que vous soyez salarié, employeur ou quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle un tax file number, TFN. Donc, c'est un identifiant fiscal. Ça, c'est la première chose. Sans ça, vous n'existez pas. Donc, c'est la première chose qu'ils veulent en faire. Et après, vous avez donc d'autres éléments qui sont le plus important, qui sont beaucoup plus professionnels. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que là aussi, je risque de vous ennuyer. Je vous ai mis la liste là. ETIO, c'est l'administration fiscale, etc. Je pense qu'on ne va pas trop… si jamais vous voulez jeter un coup d'œil là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je pense que c'est le point fondamental. Vous avez ici la liste. Si jamais vous m'entendez parler avec ces acronymes, n'hésitez pas à m'interrober, je vous expliquerai. Et vous voyez, donc, c'est le point essentiel. C'est que ce sont, comme partout ailleurs, en fonction des acronymes. Et particulièrement en Australie, dans les pays anglo-saxons, où c'est quelque chose qui est très, très, très fréquent. Passons aux choses sérieuses. Si vous voulez venir en Australie, il y a trois solutions. Soit vous êtes salarié, soit vous créez votre entreprise. Et si vous créez votre entreprise, il y a deux solutions. Oui, slide suivant, s'il vous plaît, Marion. Si vous créez votre entreprise, il y a deux solutions. C'est un peu comme en France, d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose de neuf aux antipodes. Soit vous faites sole trader, c'est-à-dire un travailleur indépendant. Soit vous êtes petite SARL, ce qu'on appelle les proprietary limited, ou les PTY limited dans le jargon local. Alors, avantages et inconvénients, très rapidement. Là aussi, l'objectif est de vous donner des points et non pas de rentrer dans trop de détails, parce que sinon, on y passerait de nombreuses heures et le temps est limité. Très facile à créer. C'est quelques clics sur Internet. Vous n'avez pas besoin d'un compte bancaire spécifique. Vous n'avez pas besoin, au début notamment, lorsque on a beaucoup de clients qui viennent comme ça, que ce sont des chiffres d'affaires qui sont souvent modestes. Donc, vous n'avez pas besoin de trop de comptabilité, de déclaration de GST. La GST, c'est la TVA, Goat and Services Taxes. Donc, c'est la TVA. Vous n'avez pas besoin de vous attacer. C'est très, très, très simple en termes de formalisme. L'avantage, c'est qu'ici, la fiscalité est très professionnelle. C'est-à-dire que, contrairement à moi qui ai pratiqué la fiscalité dans les deux pays, en France, on va tout cloisonner. Ici, on va tout réunir. Donc, ça va être beaucoup plus simple. Et tout ce que vous faites en tant qu'individuel, que ce soit à titre personnel, donc si vous êtes salarié, à titre professionnel, si vous avez une petite activité, ou à titre d'investissement, si vous avez des revenus immobiliers, tout va se fusionner de façon à donner qu'un seul résultat pour avoir une simplification dans la lecture de vos revenus. C'est quelque chose qui est très appréciable. Et on a des relations avec l'administration fiscale qui sont très, 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 très bien, qui sont très simples et surtout basées sur la confiance. C'est une bonne… le sole trader, donc c'est vraiment la bonne façon de débuter. Si vous ne savez pas trop où vous allez, si vous ne savez pas quelle est votre idée, etc., ça vous permet de changer, ça ne pose pas de problème, c'est très, très, très facile. Et à partir du moment où vous avez vraiment quelque chose qui tient la route, où vous commencez à avoir un fonds de clientèle, là, on évolue vers la SARL, ou ce qu'on appelle ici la PTY Limited. Alors, bien entendu, l'inconvénient, il y a toujours des inconvénients et des avantages. C'est que là, vous êtes responsable sur la totalité de vos actifs personnels. Et en Australie, ils ne plaisantent pas sur ça. Vous devez de l'argent, vous devez payer. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut vraiment faire attention à ne dépenser que ce que vous avez. Le problème, c'est bien entendu de trouver un local commercial, parce que quand vous êtes sole trader, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui va vous donner un bail commercial. Les trois quarts des gens ou tous les gens qu'on connaît, tous nos clients, travaillent souvent à domicile dans un premier temps. Et bien entendu, si vous embauchez du personnel, c'est à déconseiller, parce que si vous avez un problème, c'est bien entendu sur vos actifs personnels que ça va rejèner. Slide suivant, s'il vous plaît, Marion. En ce qui concerne la SARL ou PTY Limited, c'est très facile à créer si vous résidez en Australie. C'est vraiment fondamental. C'est vraiment important. Vous devez, si jamais vous souhaitez créer votre société de France, ce sera très compliqué. Il faut être résident, avoir un identifiant fiscal, le TFN, et de pouvoir effectivement ensuite pouvoir gérer directement. On a eu beaucoup de cas, nous, parmi nos clients, qui ont créé leur structure. Ils se disent, je vais embaucher quelqu'un, puis je vais voir, ils revenaient, ils allaient en France, etc. Ça a été des catastrophes dans 90% des cas. Vous créez une boîte, vous devez être là pour la suivre et la développer. Quand vous êtes en petite taille, vous n'avez pas suffisamment, je dirais, de poids pour pouvoir motiver des gens et développer quelque chose. Donc, il faut vraiment être là et s'en occuper. Alors, c'est une société à responsabilité limitée. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas de capital. Vous pouvez créer une société avec un dollar de capital. Vous n'avez même pas besoin de le payer, d'ailleurs. L'avantage, c'est que le taux d'IS est relativement faible pour les petites sociétés, 25%, avec des crédits d'impôt. Je vous passe les détails parce que sinon, ça serait très compliqué. Et vous avez la possibilité de déduire. C'est un peu comme les sociétés de famille, les SARL de famille en France. Vous avez la possibilité de déduire les déficits sur vos revenus personnels. L'inconvénient dont je vais parler, longue procédure si vous résidez à l'étranger. L'autre procédure, c'est que si jamais vous n'avez pas un visa de résident permanent, vous devez prendre obligatoirement un Australien, quelqu'un qui est résident de l'Australien, qui a le passeport australien pour pouvoir être co-directeur. Ce sont des honoraires supplémentaires. C'est pour ça que j'ai mis les petits dollars. Et bien entendu, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, ça sera des demandes de caution, des garanties. Et bien entendu, comme je vous disais, si jamais vous avez des impayés, la faites très attention parce que ça va vous poursuivre et vous risquez le bannissement. Donc ça, c'est vraiment… Alors, excusez-moi, le bannissement, c'est un peu un terme anglo-saxon. Je suis désolé de cet anglicisme. Mais vous risquez de vous retrouver à être interdit de séjour en Australie. C'est peut-être un peu plus français. Rémi, excusez-moi, il y a une question. Peut-être, est-ce que vous pourriez y répondre maintenant si vous êtes OK ? Est-il facile d'évoluer de Soul Trader vers PTY Limited ? Et est-ce que Soul Trader est limité à certaines activités ou peut-on commencer n'importe quelle activité ? Alors, à l'exception des activités réglementées, c'est-à-dire des activités réglementées, c'est-à-dire si vous voulez monter une banque, si vous avez des professions dites réglementées, avocat, expert comptable, toutes les professions qui nécessitent une inscription auprès d'un ordre ou d'un ordre quelconque, à cette exception-là, vous pouvez faire toutes les activités. Ça ne pose pas de problème. Vous avez des activités qui nécessitent une reconnaissance professionnelle et de diplôme. Donc, c'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai dû attendre de passer mes diplômes pour pouvoir créer ma société. Par contre, effectivement, c'est ce que je disais, lorsqu'on arrive, on a peu de moyens et qu'on commence et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, c'est recommandé de commencer par l'activité Soul Trader. Et encore une fois, vous n'avez même pas besoin d'un expert comptable parce que quand vous avez des montants qui sont relativement faibles, ça va être vite fait de vous-même de faire votre comptabilité. Quand c'est un chiffre d'affaires qui est inférieur à un certain montant, 75 000 dollars, il n'y a pas besoin de déclaration de TVA. Donc, c'est relativement simple. Donc, effectivement, nous, c'est ce qu'on recommande. Lorsqu'on commence un peu à tâtonner, c'est d'y aller tout doucement en Soul Trader. Et après, vous pouvez passer sans aucun problème l'étape pour devenir en SARL, en PTY Limited. Il n'y a pas de droit d'enregistrement pour les petites structures. Donc, c'est tout à fait faisable sans aucun problème. Et c'est recommandé. Merci, Rémi. Autre question ? Merci. Pour le moment, non. Merci. On passe à la slide suivante. Alors, la fiscalité pour les sociétés, comme j'ai expliqué, on a l'avantage, c'est vraiment le gros avantage de l'Australie, c'est que l'administration fiscale est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que c'est surtout, vous allez me dire quel intérêt. L'intérêt, c'est que c'est des coûts de gestion qui sont beaucoup moins élevés. Le coût de gestion que l'on a, moi, j'ai fait les deux, France et Australie, le coût de gestion que j'ai pour une petite société en Australie est beaucoup plus faible qu'en France. En France, vous êtes une petite SARL avec deux ou trois employés, vous devez déposer minimum 60 déclarations. C'était à l'époque où j'y étais. Ça a dû changer encore, mais il y a 60 déclarations annuelles. En Australie, vous devez en déposer maximum une vingtaine et encore, je suis généreux, si jamais vous avez besoin. Grand maximum. Donc, c'est vraiment un coût de gestion qui est très simple et les relations avec l'administration fiscale sont en totale confiance. Je vous donne un exemple qu'on a souvent. Si, par exemple, on doit de la TVA, la GST à l'administration fiscale et que de l'autre côté, on a un crédit d'impôt, on les appelle, on dit on fait une compensation, on fait une compensation, on m'envoye un email, j'ai un email, bim, boum, bam, le lendemain, c'est réglé. On n'en parle plus. C'est un souci d'efficacité, d'efficience qui m'a tellement étonné que j'ai dû poser la question trois fois pour être sûr que ce soit effectivement faisable. Donc, maintenant, c'est vraiment le côté très intéressant ici, c'est qu'il y a un côté très, un souci d'efficacité et d'aller vraiment de l'avant et de faciliter l'entreprise. Alors, en termes d'impôt, vous en avez quatre pour les sociétés à connaître. L'IS, l'AGST, qui est l'équivalent de la TVA. Un point sur lequel il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle les FBT, c'est les French Benefit Taxes. C'est une taxe sur les avantages en nature, c'est-à-dire que si jamais vous avez une société soumise à l'IS et que vous prenez une voiture ou des voyages, il y a un impôt à payer là-dessus. C'est considéré comme un revenu distribué et considéré que c'est un impôt à payer. Enfin, vous avez une taxe sur les salaires, ce qu'on appelle la Payroll Taxe. Si jamais vous avez un total annuel de salaire qui dépasse 1 million de dollars, mais ça varie selon les États. Je ne veux pas trop non plus rentrer dans les détails parce que je risque de vous ennuyer. Simplement, sachez deux choses. C'est que c'est simple et qu'on vous fait confiance. Par contre, si vous trahissez la confiance, c'est compliqué. Ici, on considère que vous êtes honnête par définition. Alors que moi, je me rappelle quand j'étais en France, quand j'avais des contrôles fiscaux, par définition, on le considérait comme des malhonnêtes. Donc là, je vous confirme, c'est vraiment, et c'est ça qui vient et ça donne envie vraiment de travailler et d'aller de là-bas. Les principes de taxation, c'est-à-dire la détermination du chiffre d'affaires et des charges, c'est exactement similaire qu'on a en France à des détails prêts sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre. Et vous avez un taux d'IS pour les PME, donc en l'occurrence, c'est le titre de SRL, qui est à 25%, ce qui est relativement faible. Voilà. Avec de temps en temps des petites possibilités de déduction qui peuvent arriver, mais c'est relativement simple et c'est en tout cas très positif. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, slide suivant. Pour les particuliers, je ne vais pas trop m'étendre aussi, mais c'est à peu près le même principe qu'en France. Vous devez déclarer tous vos revenus, il n'y a pas de souci. Il y a une seule différence entre ce qu'on appelle les résidents permanents et les résidents temporaires. Les résidents permanents, ce sont ceux qui sont établis définitivement en Australie, donc ils sont taxés au niveau mondial. Et les résidents temporaires, ce sont ceux qui vont venir pour un séjour de 2, 3, 4, 5 ans en fonction de leur visa. Ceux-là ne seront taxables que sur le revenu de sources australiennes. Il y a toujours, lorsque vous voulez franchir le pas, et là, c'est là, nous, on intervient parce qu'il y a une grosse consultation à faire pour savoir si jamais vous voulez venir de résidents permanents, comment prévenir fiscalement et optimiser au mieux que se peut la passation du visa temporaire au visa permanent. Juste un point, il faut savoir que si jamais vous venez en couple, chacun va devoir faire sa déclaration. Donc, il n'y a pas de notion d'unité fiscale comme en France. Très peu de déductions. Ce n'est pas du tout, il n'y a pas du tout le même mécanisme qu'en France. Donc, les retraites, les déficits, etc. Les tranches d'impôt sont relativement élevées. D'accord ? C'est-à-dire qu'on arrive quasiment à 45, disons presque 50 % quand vous avez un revenu taxable au-delà de 180 000 dollars. Mais il faut savoir que ça inclut la sécurité sociale. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'on arrive à peu près à des taux similaires. J'ai fait des comparaisons parfois dans le temps où pour un couple avec deux enfants, on arrivait à des taux sécurité sociale incluse et URSAF inclus. on arrivait à des taux d'imposition qui étaient relativement similaires. Par contre, il y a une très bonne chose, c'est que vous n'avez pas de droit de succession et il n'y a pas d'IFI, il n'y a pas d'impôt sur la fortune ici. C'est ce que tout est basé, le système, notamment la retraite, est basé sur l'encouragement aux personnes de développer leurs propres capitaux, leurs propres actifs pour pouvoir assurer leurs vieux jours. Donc, c'est plus une retraite par capitalisation et non pas une retraite par capitalisation contrairement à ce qu'on a en France. Slide suivant. Conclusion. Alors, brièvement, c'est plus par exemple, faites bien réfléchir à ce que vous voulez faire avant de venir, à ce que l'on veut faire avant de faire. Moi, quand je suis arrivé, je parlais brièvement de moi, j'avais 5-10 idées. Je les ai toutes mises à la poubelle et je me suis aperçu qu'il fallait que je prenne un temps de comprendre ce qu'il fallait faire et voir ce que les gens demandaient. Et petit à petit, je suis arrivé, effectivement, notamment quand j'ai cherché un emploi, premier emploi, j'ai un ami qui m'a dit mais tu perds ton temps, ça ne sert à rien. D'abord, à mon avis, tu seras une catastrophe si jamais on te donne ce job. Et deuxièmement, tu as plus à faire en étant expert comptable pour les Français ici parce qu'il n'y a aucun expert comptable australien qui est capable d'expliquer ce qui se passe. Et il m'a mis ça dans la tête et j'ai dit, tiens, pourquoi pas ? Et puis voilà, je suis parti, un client, deux clients, et puis maintenant, on est à quasiment 500 clients. Donc, c'est, comme je vous ai dit, quasiment que du français. Et on a, nous, par le biais, si vous tapez sur notre set, si vous tapez, par exemple, expert comptable français Australie, vous verrez qu'on arrive quasiment dans les premiers sur les Google et ce qui nous donne quasiment un nouveau contact, à deux nouveaux contacts par semaine. Voilà, ne pas hésiter de prendre l'avis, de discuter avec les gens qui ont de l'expérience, qui sont venus, pour voir quelles ont été leurs expériences. Il faut savoir qu'il y a une très forte communauté française qui est très solidaire et ça, j'avoue que moi, ça m'a vraiment aidé parce que quand j'ai commencé, j'ai commencé à avoir des clients, etc., et ça a vraiment été un plus et ça a vraiment été encourageant. Donc ça, c'est à mettre, je dirais, dans le côté positif des choses et à bien prendre en considération, c'est que si vous montez quelque chose, vous allez avoir un appui de la communauté française. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, les débuts sont très difficiles. C'est très difficile, il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, des moyens, bien entendu, parce qu'il va falloir vivre, mais c'est vrai que la première année, elle est difficile. Voilà, j'ai essayé d'être succès en dix minutes, le temps qui m'était imparti, je crois que j'ai dû dépasser, je suis désolé Marion. C'est très bien, merci beaucoup Rémi pour cette première partie déjà avec des informations clés. N'hésitez pas aussi, vous voyez, consulter le site internet de Rémi et puis prendre contact avec lui si vous avez des questions plus précises par rapport à votre projet. Il y a une question qui est apparue dans le chat, qu'en est-il de l'ouverture d'une franchise européenne en Australie ? Alors, c'est du domaine juridique, c'est tout à fait faisable, il n'y a vraiment aucun problème. On a souvent des entreprises qui commencent à vendre par internet, là on a le cas par exemple, une entreprise, je ne peux pas le dire le nom malheureusement, qui a commencé à vendre par internet et on les a un petit peu poussées, je dois avouer, et là ils disent c'est bon, banco, on y va et on va monter une filiale. Donc, en clair, ils ont créé un peu leur activité, leur chiffre d'affaires, ce qui fait qu'ils ont constaté qu'ils avaient un minimum de volant d'affaires pour pouvoir assurer du moins les premiers coûts et ça part. Donc, vous pouvez créer des franchises, il n'y a pas de problème, il faut bien entendu, il y a des contrats à faire et là il faut plutôt voir des avocats et ce n'est pas trop mon domaine, mais après il faut trouver la bonne idée et surtout ce dont les gens auront besoin. encore une fois, ne venez pas avec une idée préconcieuse de dire ça va plaire. Il faut voir si jamais ils aiment ça. Ouais, si je peux ajouter juste sur ce concept de franchise, donc du coup, je vais faire écho à Rémi avant de mettre beaucoup de capitaux, si vous êtes dans une démarche d'implanter une société qui existe dans un autre pays vers l'Australie, de faire des tests, d'effectivement de vous renseigner. Alors, sans nous faire de la pub, nous on a accompagné énormément de sociétés dans ces cas-là, donc ça vaut beaucoup d'en parler. Dans les modèles de franchise, c'est quelque chose qui peut très bien marcher ici, comme complètement faire un flop. Il y a au moins deux chaînes de coiffeurs français ici qui ont eu divers succès. et il a été question de la chaîne de boulangerie, sandwicherie pendant tout un temps et au final, on ne l'a jamais vu arriver en Australie. Par contre, des franchises américaines type fast food, ça fleurit ici et ça marche très bien. Donc, en fait, c'est ce qu'on va appeler le product to market pizza. Est-ce que la franchise, que ce soit les services ou les produits que vous voulez amener en Australie, est-ce qu'il y a un appétit pour ça ? Sur des côtés de produits, donc on disait, de mode américaine, asiatique, brésilienne, je pense à Havaianas, par exemple, ça a très, très bien marché ici. Donc, si votre concept est bon, que vous le marketez bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, si la question, c'est plus sur la forme juridique, ce que Rémi a dit aujourd'hui est approprié. est-ce que j'ai le droit d'utiliser la marque de quelqu'un d'autre et comment, etc. En plus, du ressort d'un avocat des deux pays, du pays de la franchise et éventuellement de l'Australie pour vous protéger sur, voilà, j'exploite la marque de quelqu'un d'autre, comment ça se passe ? Merci, Léo. Oui, il y a la suite de la question. Est-ce que les règles sont les mêmes en Western Australia si j'ouvre une branche d'une société existante en New South Wales ? Oui, tout à fait. Oui, je confirme. Ce sont tout à fait. Les règles, il y a effectivement, les États ont leur législation spécifique, mais il y a une volonté de l'État fédéral d'unifier tout ce qui concerne les affaires. Déjà, la fiscalité, c'est fédéral, les affaires, c'est de plus en plus unifié. Après, ça va à la marge, si vous voulez, peut-être un peu dans la gestion du personnel, vous pouvez avoir quelques différences, mais globalement, sur l'essentiel, tu me contredis, Léo, si je dis une bêtise, mais sur l'essentiel, la plupart, nous, on a des clients dans tous les États, on a vraiment à la marge, mais quand je vous dis à la marge, c'est par exemple avoir des seuils de taxation qui vont être différents, c'est tout, c'est vraiment, mais sur les grands principes, après, ça ne change pas. Alors vraiment, juste pour que vous compreniez, les différences entre États sont vraiment infimes. Il peut y avoir, sur l'aspect société, effectivement, éventuellement, sur des salaires, sur certaines professions, notamment, des exemples, ça peut être ce qu'on va appeler le fruit picking, donc typiquement les vendanges. Il y a des taux qui peuvent être différents par heure selon que vous travaillez la journée, le soir, le week-end, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle « the ward », peuvent être différents état par état. Généralement, le droit est le même. Après, il peut y avoir, certains États sont plus spécialisés sur certaines industries que d'autres. Donc, un exemple, South Australia, donc l'État d'Adelaide, par exemple, qui est très fort dans tout ce qui est agriculture, agribusiness, va peut-être donner plus d'aide, des facilités de visa, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment les spécialités des États qui vont être un peu calquées sur l'industrie, de la même manière que si vous vouliez faire, je ne sais pas, de la recherche médicale, de la biotech, vous seriez peut-être plus, mieux accompagnés à Lyon qu'à La Rochelle, par exemple. mais voilà, sur l'aspect où est-ce que je monte ma société, voilà, d'un point de vue administratif, c'est le même. Après, il y a des différenciations si on parle état par état, c'est le coût de la vie, c'est éventuellement l'accès aux talents si vous devez employer des gens. Voilà, donc là, il y a des fortes différences selon que vous souhaitiez être basé à Sydney en termes de taille de marché, mais aussi en termes de coût et de coût d'entrée et de coût d'opérer un business que si vous allez vous mettre à Torranceville, dans le Queensland, qui va être une ville plus rurale où potentiellement le loyer va être 25 % de ce que vous payeriez à Sydney. Merci pour ces précisions. On continue, sauf s'il y a d'autres questions, mais non, c'est bon, je crois que pour cette partie-là, merci encore Rémi. Avec plaisir. On continue avec, voilà, les contacts qui s'affichent de Jacques, le site internet, son adresse mail de Rémi, son adresse mail, pardon, et voilà, et les différentes adresses des bureaux à Sydney et à Brisbane. on continue avec l'expérience de Jacques. Bonjour. Bonjour Jacques. Allez-y, donc moi, je vais vous présenter un peu mon parcours. pour déjà passer la première slide. C'est une présentation beaucoup moins technique que la précédente, beaucoup plus humaine, mais sans être négatif. Donc, vite fait, qui je suis ? J'ai 40 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Ça fait depuis 2006 que je suis en Australie. Je suis venu à la base pour un échange universitaire entre mon école d'ingénieur en France et à l'Université de Nicosas Wales qui devait durer six mois et après me rentrer en France. Au final, je suis resté jusqu'ici. Voilà. Donc, slide suivante. Donc voilà, j'ai mon parcours depuis 2006 à 2024 avec les prochaines étapes 2024. Donc, c'est un parcours assez rempli sur lequel je vais un peu m'attarder. Je suis venu ici en tant qu'étudiant en échange universitaire, je finis mon diplôme et donc je reviens en visa vacances travail en Australie à chercher un emploi où j'ai un peu au final galéré au début et au final je me suis rendu compte que j'avais pu acheter, à l'époque c'était un répertoire papier, j'avais acheté l'annuaire des entreprises françaises en Australie et je les ai appelés, pas toutes mais une grosse partie et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier boulot chez Sealer Australie, alors la petite histoire c'est que j'avais déjà contacté la boîte une première fois, j'étais tombé sur des français qui m'avaient dit, ben non t'as pas le diplôme qu'il faut, t'as pas d'école, tu viens pas de la bonne école d'ingénieur, on prend que des gens de telle ou telle école, donc ils m'avaient un peu refoulé, je les recontacte deux mois plus tard, le management a changé, les australiens sont en charge de la boîte et là ça a été un discours tout à fait différent, qui a été en gros, on se fiche d'où tu viens, on va te prendre, on te teste, si ça marche, si ça marche, tu restes, si ça marche pas, ben tu pars. Donc ça a été mon premier emploi chez Sealer, ensuite j'ai parti dans des entreprises, dans du VR toujours, mais du VR architecte, l'architecte chez Véry d'Anglase qui est un groupe local assez équivalent un peu à du Saint-Gobain en France. Donc là, j'arrive en 2012, je prends un an off en 2013, je fais un tour du monde pendant un an, quitte Australie avec ma frère qui est vraiment encore à l'époque. Je reviens en 2014, je recherche du travail, deuxième fois, et c'est là où je rentre dans un, ça fait Portion, donc on rentre en vidéo justement, qui est une boîte de conseils en achat. Alors la petite histoire, c'est que j'avais appliqué avec beaucoup, beaucoup de différents boulots qui n'avaient rien à nier. En fait, la petite histoire, c'est qu'en fait, j'ai pas trouvé mon travail en appliquant à des jobs, mais c'est dans le moins, c'était du réseau, c'était du LinkedIn et rencontrer des gens, prendre des cafés, des bons et des conseils. Et en fait, c'est un des conseils qui j'aimerais aujourd'hui, qui vient en Australie, c'est le réseau, et le réseau est très important. C'est pas en appliquant à des boulots en ligne qu'on trouvera forcément à la fois son boulot, même ses clients. Et je bouge enceux dans une entreprise, donc du All & Gas, 4x en Australie en 2015, dans le four commun. Dans les achats. J'ai lancé cette année-là deux projets de start-up. Ça me tenait un peu déjà à cœur de pouvoir me lancer à mon compte, qui n'ont pas forcément bien marché. Comme un projet de coventurage, très inspiré à ce qui se passait en France. On dit, il y a un truc en France qui s'appelle Blablacar. Pourquoi ça ne marcherait pas en Australie ? Je dis, tiens, j'essaie de le faire. Sauf qu'Australie, c'est un pays qui est grand, qui est beaucoup moins dense. On n'a pas ces problématiques de transport qu'on peut avoir entre... Je passe le week-end, je ne sais pas, j'habite Montpellier et je vais à Nice ce week-end. On a donc le coventurage, le conseil de coventurage, on est en France, ne marche pas. Donc, c'est des exemples. On voit bien que, par exemple, des idées qui pourraient bien marcher en Europe, en France, ne sont pas applicables en Australie et vice-versa. J'ai après lancé une deuxième start-up, un autre projet d'optimisation de dépenses, d'énergie pour des PME, que j'ai arrêté en 2017 suite à un gros boulot, suite à la naissance de ma mère-enfant. En 2018, je quitte mon boulot à plein temps, bien payé chez Caltex et je pars aux US pour suivre ma femme qui va lancer à tout prix sa boîte aux Etats-Unis. Ça ne marche pas. On revient six mois plus tard en Australie. De là, je décide de me lancer à mon compte et j'avais rencontré des Français à San Francisco sur un projet de plateforme d'auto-école. Et donc, je décide de lancer, même si c'est pour l'Australie, sauf qu'un an plus tard, c'est Covid. Et j'avais trouvé un peu une niche sur des étrangers qui venaient s'installer en Australie, qui devaient repasser la famille de conduire. Sauf qu'après, durant le Covid, l'Australie a fermé ses frontières, donc du coup, j'avais tout arrêté. Donc, troisième boîte qui tombe à l'eau. À ce moment-là aussi, j'ai commencé. Donc, ces boîtes-là, c'était des boîtes qui avaient été créées en PTO et ITD, dans ce que parlait Rémi avant. En parallèle, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut avoir un certain niveau financier pour pouvoir s'y venir à ses besoins. Donc, j'ai dû vite fait, très tôt commencer à faire du freelancing et donc avoir mon solo trader sur le côté. Donc, les points positifs en Australie, c'est que c'est très facile à setup, à mettre en place. Il faut juste avoir son IBM, que j'avais lancé depuis même San Francisco à l'époque, qui travaille pour l'Europe australienne. Et depuis, en fait, 2020, ma principale source de revenus aujourd'hui, c'est de faire du freelancing. Et donc, le freelancing, c'est intéressant. Déjà, dès qu'on a quelques années d'expérience, on peut vraiment offrir une expertise sur des problématiques à des clients australiens, pour le coup. Et donc, même aujourd'hui, ou depuis 2021, j'ai lancé une quatrième boîte, ça s'appelle Desidor, qui, pour le coup, marche beaucoup mieux que mes précédentes aventures. Pour des raisons d'investissement et de croissance de la boîte, on a décidé de continuer toujours à faire du freelancing. Et donc, avec l'objectif, dans 2024, de pouvoir passer à plein temps sur Desidor. Alors, l'idée ici, c'est qu'il faut dire un peu que la vie n'est pas un oncle tranquille, qu'en fait, il faut être prêt un peu à essayer un peu tout. Alors, moi, contrairement à Tata Rémy, c'est que j'ai peut-être pas tendance à réfléchir pour mencer dans des choses. Des fois, j'y vais direct à Tata Première. Je me rends compte un truc que c'est un peu plus difficile, mais il faut être persévérant et y aller. Et en tout cas, ce côté, justement, de freelancing, avec cette problématique de soft trader, a été pour moi un peu la façon de pouvoir souvenir mes besoins, payer une facture et vivre tous les jours en offrant mes services à la fois, surtout en achat, que j'ai pu offrir à des boîtes locales. Voilà, mon parcours. Donc, vite fait, par rapport à Delidor, histoire de dire que j'ai fait quelque chose de bien, Delidor, aujourd'hui, c'est une boîte qui a été lancée en 2021. Donc, on fait des plats surgelés, fait maison, donc un peu du picard, on va dire, australien. Donc, des vrais ingrédients, pas de colorant, pas de consommateur, pas d'additif et d'hiver à la maison. Donc, l'ensemble 2021 avec un autre Français, Mathieu Thomas, qui avait à l'époque, qui a toujours d'ailleurs une franchise, un réseau de franchise de café. Alors, ce n'est pas du Laurent, mais c'est du Mathieu. Et en fait, le lockdown de Covid en 2020, qui fait que lui, il ne vendait plus rien avec ses cafés. Et ses cafés étaient, comme je veux dire, supplied par une cuisine centrale depuis un petit restaurant à Sydney. Donc, CELA, on a commencé ce Delidor. En première année, on a fait rapidement 800 000 $ de revenus la première année, avec après 90 000 plats revendus et 5 employés. En 2022, on déménage d'une commerciale plus gros, on lève de l'argent, d'Angels, notamment des Angels français et australiens. On passe à 2 millions de CA avec 210 000 plats vendus. On grossit à 8 employés. Et 2023, on finira à 3, un peu plus de 3 millions. Pratiquement 300 000 plats vendus, 11 employés. Et l'année prochaine, on espère doubler le volume. Voilà, donc ça, c'est Delidor. Et alors, nos clients ne sont pas français. Alors, moi, mon conseil, ce n'est pas d'avoir les Français en Australie, justement. En tout cas, je dirais que c'est peut-être un bon point de départ pour au moins prendre contact quand vous arrivez sur le pays et que vous voulez des conseils, des idées. Après, Delidor, pour le coup, nos clients, on est en Australie, on vend des Australiens. Alors, on met en avant une certaine façon de vivre français sur certains plats. Mais nos clients sont australiens et on fournit les Australiens, pas les Français. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu même plus de main à vendre aux Français qu'aux Australiens. C'est pour dire. Quelques descentes d'earn. Donc, en fait, un grand point intéressant, c'est vraiment très facile dans cette entreprise. Je pense que le sold trader, pour moi, c'est un peu le no-brainer quand on arrive en Australie. Surtout s'ils avaient des connaissances, des skis, des compétences qui sont intéressantes et expertes dans notre domaine. Après, le channel, en fait, c'est de pouvoir s'émermer sans support. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'aide en Australie. Donc, c'est vraiment pour vous tout seul à vous débrouiller. Donc, le freelancing est vraiment une solution au cas de départ qui est très intéressante. Le réseau est hyper important. Donc, français pour commencer. Je pense que c'est toujours plus facile de commencer avec les Français, notamment via du LinkedIn. Et demander de prendre des cafés. Et après, assez rapidement, de se faire introduire à du local, à des locaux. Et quelques exemples. Donc, c'est du LinkedIn, par exemple. Je pense que LinkedIn, ici, est très utilisé. Des plateformes comme Expert, Sussex, qui sont des plateformes, en fait, de freelancing. C'est des concurrents, en fait, un peu moins chers qui mettent en avant des consultants dans divers domaines. Ce sera des achats du management, de e-commerce, de l'environnement, etc. Vous pouvez mettre en avant vos skis et pouvoir vous vendre en tant que consultant. Vous avez juste besoin d'un ABN et d'une assurance. Facebook Groups aussi, qui sont certains Facebook Groups, comme par exemple Signer Startup, qui est un groupe où vous ne trouvez que des startups en Australie. Vous pouvez aussi proposer vos services. La Fachi, dans le cadre de commerce, aussi très importante. Un très bon réseau avec des Français. Et ensuite, le réseau, le réseau, c'est le café. Donc, quand je dis réseau et café, c'est vraiment aller directement voir des gens, demander des rendez-vous, prendre un café. En gros, votre budget café va prendre un gros coup pendant ce moment-là, mais ce sera très important. Une autre chose aussi, je pense qu'un minimum d'anglais est nécessaire pour commercer. Surtout en vue si vous avez un accent assez mauvais, comme moi, par exemple. Et aussi, une chose importante, c'est que la vie reste chère, mais ça en vaut le coup. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup, Jacques, pour le partage de ton expérience. T'as rappelé, justement, le côté réseau qui est super important. Et ça fait écho à notre dernier épisode, l'épisode 5, juste avant celui-ci, au mois de septembre, qui est disponible sur la démarche réseau essentielle en amont, mais aussi, bien sûr, une fois sur place, avec LinkedIn, les groupes Facebook, la CTI, la présence française en Australie. Donc, ça, oui, un point essentiel. Et aussi, d'où l'importance, je pense. Donc, on a effectivement couvert, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode précédent et qui regardent peut-être aujourd'hui en direct ou en différé, effectivement, on a fait tout un épisode consacré à la démarche réseau, dans le contexte de l'entrepreneuriat. Alors, notamment à Sydney, mais pas que, je dirais, dans toutes les grandes villes. On a eu l'occasion, grâce à Enora, ici présente, d'organiser un événement à Peirce, par exemple, qui est la cinquième ou cinquième plus grande ville d'Australie. Et en fait, dans toutes les grandes villes, il y a des écosystèmes, notamment d'entrepreneurs, qui sont très actifs. Il y a des événements dont vous pouvez utiliser le site, par exemple, Eventbrite. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont sur place, mais éventuellement même en ligne. Donc, après, il faudra que vous continuez à vous lever un petit peu tôt pour pouvoir suivre ces événements en ligne. Mais du coup, je pense que c'est hyper important pour vous de rencontrer d'autres entrepreneurs, alors avant de vous lancer, au fur et à mesure où vous lancez, pour aussi apprendre de leur expérience, typiquement de ce qu'on appelle les License Learn, comme Jacques vient de partager. Et aussi, pourquoi c'est important ce réseau ? Parce que, par définition, si vous êtes là, c'est que vous êtes français et que peut-être vous ne connaissez pas le marché australien. et que, du coup, plus vous allez rencontrer vos cibles, vos clients types, plus vous pourrez résoudre leurs problèmes, les écouter, être sûr que c'est un vrai problème. Typiquement, le succès aujourd'hui de des leaders, il ne s'est pas fait en un jour. Je pense qu'il y a ce concept de pivot, les recettes, les plats qui marchaient au début, ce n'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des choses que toi, tu as appris d'autres entrepreneurs, et que tu as aujourd'hui, tu appliques chez des leaders. Mais on voit que ce n'est pas la première entreprise de Jacques qui réussit. Il a effectivement essayé pas mal de choses, des marketplaces, des places de marché, etc. Et en fait, tout ça, ça lui permet aujourd'hui de réussir à vendre en ligne sur un nouveau site, sur un nouveau concept. Et même après 16 ans, 17 ans en Australie, on ne comprend pas forcément toutes les facettes de l'Australien, même en vendant de la nourriture. C'est quand même assez quelque chose qu'ils vont consommer tous les jours. On ne comprend pas forcément des actions, des habitudes, même après 17 ans en Australie. J'imagine pas qu'il y a quelqu'un qui vient de débarquer et qui pense comprendre que son idée de France, c'est la manche en Australie. Par contre, c'est vrai qu'après un certain temps en Australie, moi, j'aime bien réfléchir à des concepts que je vois en Europe ou même aux US et dire peut-être que ça, je pourrais l'amener en Australie. Il y a toujours des conduits de parallèle. Et ça demande une certaine compréhension du marché, des habitudes des consommateurs ou des entreprises. Ça va être du B2C ou B2B. Et pour répondre à la question, pour Frédenseur, vous pouvez juste être South Traders. Vous avez votre TFN, Tax Fine Number et votre ABN, Australian Business Number. Et ça, ça vous suffit à pouvoir travailler et à la fin du mois ou d'une mission à pouvoir facturer votre client. Alors, il vous fait un compte en banque aussi. Et peut-être qu'en fonction de ce que vous faites, il faudra aussi des assurances. Seulement, si vous faites du conseil, il faudra des assurances type Profession Identity, Product Accountability, Product Accountability, un Public Accountability. Il faut que ça soit découvert, si c'est ce que ce soit. Mais vous pouvez commencer à être South Trader comme ça, être Freelanceur assez rapidement. Du coup, quand on dit Freelanceur, Soul Trader, etc., pour moi qui suis revenu en France et qui a redécouvert un petit peu le système français, c'est ce qu'en France, vous appelleriez micro, enfin qu'on appelle micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Et donc, c'est justement cette capacité à être indépendant et de pouvoir prendre des missions, de travailler un certain nombre d'heures ou un certain nombre de délivrables. Aujourd'hui, moi, je vais vous embaucher pour m'aider à trouver trois clients. Peu importe le nombre d'heures que vous allez passer, etc. Et je vais vous payer tel prix dans le cas où vous me trouvez trois clients qui vont apporter 10 000 dollars. Et puis, il y aura un bonus si vous me rapportez trois clients qui vont me rapporter 100 000 dollars. Et donc, du coup, c'est cette facilité très rapidement à rendre un service et à envoyer une facture pour être payé pour votre service. Et après, on ne va pas rentrer dans les considérations techniques, mais c'est relativement similaire à être auto-entrepreneur en France. Sauf qu'en France, tous les mois, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et être prélevé sur ce chiffre d'affaires. En Australie, c'est une fois par an. Ça dépend d'un certain niveau. Alors, ça dépend d'un certain niveau. Oui, exactement. Et en année 1, en tout cas, au moins en année 1, c'est la première année. Super. Merci. Après, vous pouvez... Vous pouvez continuer à poser des questions ou à rebondir sur le témoignage de Jacques. Du coup, moi, j'avais en tête de vous partager deux autres parcours d'entrepreneurs français ici. Je trouve déjà pour le bénéfice du temps et puis aussi la diversité de deux parcours. Et c'était super intéressant parce que j'ai beau connaître Rémi depuis très longtemps, je n'avais pas nécessairement tout l'historique et de voir un petit peu le chemin parcouru aussi par Rémi qui a effectivement lui-même, en partant d'une entreprise basée en Australie, s'est étendue à la Nouvelle-Calédonie, a changé d'approche au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est vraiment super de voir qu'il y a autant de clients et on a un certain nombre de clients communs. Et j'ai confiance dans Rémi et son équipe pour bien s'occuper des Français en Australie, des entreprises françaises en Australie. Donc, du coup, peut-être moi, moi, j'ai qu'un slide de mémoire qui est un petit peu sur aujourd'hui, Australien, et puis ce que je vais vous partager, du coup, c'est peut-être mon parcours à moi puisqu'en fait, on a fait pas mal d'épisodes, mais je ne crois pas que vous ayez eu peut-être l'envers du décor. Si vous êtes et que vous découvrez cette vidéo sur notre chaîne YouTube, on a une vidéo qui doit dater de 2013, qui est un complément d'enquête. On était passé à la télé aux grandes heures de l'Eldorado australien. Il y avait beaucoup de médias français qui relayaient cette image que l'Australie était un paradis, etc. Et donc, moi, ça faisait déjà à l'époque six ans que j'étais là, trois ans que j'avais monté Australien. C'est donc, vous pouvez trouver des images d'archives d'Australiens à l'époque dans un petit bureau que tu as dû connaître. Ou à l'époque, on était peut-être trois. Mais on ne pouvait pas mettre beaucoup plus que trois personnes à l'arrière d'une petite agence de voyage. Travel Ticket. Et aujourd'hui, très content d'avoir vraiment une super équipe à Sydney. Et quand vous regarderez cet épisode, sans doute à Lyon, avec plusieurs personnes qui nous rejoignent en France. Donc, si vous voulez mettre le slide d'après, peut-être Marion. Donc, sur mon parcours à moi, Léo, avant d'avoir monté Australien, je suis arrivé, en tout cas, à la deuxième fois, la fois la plus longue, en 2007. à l'origine aussi, pour deux ans, via mon employeur, il y avait un échange entre le bureau de Lyon, en particulier au bureau français, et le bureau australien. Je travaillais dans un cabinet d'audit, PwC, qui s'appelle aujourd'hui. Et donc, du coup, je suis venu et j'observe mes métiers que je faisais en France. Voilà, j'avais toujours, je pense, en moi, cette idée d'entreprendre, de créer une entreprise. Et puis, un petit peu, je dirais, à la fois la crise de la trentaine et à l'époque, c'était aussi important d'un point de vue visa. Donc, j'ai démissionné de ce travail et je suis parti à la réunion aussi, Rémi, pour info, et j'ai réfléchi sur, ben voilà, que ça serait quoi, au-delà d'une idée de business, un petit peu, mon why, comme on dit, ma vocation et ce que j'aimais faire, etc. Et donc, du coup, je suis redescendu du piton des neiges avec ce nom, Australiance, et cette idée, un petit peu, de permettre d'autres personnes et je pense qu'on parlait du réseau, du réseau, etc. Moi, j'ai toujours été un connecteur et j'étais sollicité par énormément de Français, mais pas que, déjà à l'époque, qui rêvaient de venir travailler en Australie, qui me disaient, ben comment, toi, t'as fait, qu'est-ce que je dois faire, etc. Au bout d'un moment, j'étais un petit peu, à la fois, je suis toujours passionné d'aider vraiment les personnes qui sont dans cette démarche-là, mais j'étais un petit peu fatigué de me répéter tout le temps et en tout cas, à l'époque, là, on parle de 2010, il n'y avait pas un point de référence pour, je dirais, les cols blancs, les gens qui voulaient venir travailler ou commencer ou continuer leur carrière en Australie. Il y avait des sites plutôt sur les backpackers, il y avait des sites qui couvraient l'aspect migratoire, mais il n'y avait pas de sites qui pouvaient vraiment être destinés aux professionnels. Donc ça, c'était la première version d'Australiance, en tout cas, pour moi, c'était en 2010, sur un Working Holiday Visa en tant que sole trader au début puis assez vite en créant une structure pour différentes raisons. Et moi, une de ces raisons, pour moi, c'était de pouvoir permettre, en tout cas, à des étudiants d'école de commerce de pouvoir venir faire un stage pour Australiance à l'époque et de m'aider à créer ce site, d'aller faire des interviews, de faire des vidéos, etc. que vous pouvez retrouver. On avait un autre logo à l'époque, etc. Toujours sur cette chaîne YouTube. Et là était née la version zéro, je dirais, d'Australiance. À la fin de cette année 2010, il s'est passé deux choses. J'avais un petit peu deux options. C'était où je rentrais en France à la fin de ce Working Holiday Visa et je continuais depuis la France à aider et à faire du contenu sur comment aller travailler en Australie parce que je n'avais plus de visa, je n'avais plus d'argent et où j'appliquais les mêmes principes que j'étais en train de donner aux autres et je retrouvais un travail qui me donnait le droit à un visa de travail et accessoirement qui me permettait de payer le loyer. Et donc du coup, j'ai plutôt fait la deuxième option et à l'instar de Jacques, mais quelques années avant, j'étais travailler dans un cabinet de conseil et donc je développais Australiance le soir, le midi, les week-ends. Je louais ce petit bureau où j'avais tantôt une personne, deux personnes, potentiellement des freelancers aussi qui aidaient à répondre au contenu et encore une fois, le soir, grâce cette fois-ci à ce décalage horaire, je commençais mon shift d'Australiance et je coachais des personnes sur Skype à l'époque, feu Skype, pour les aider dans leur projet. Donc j'ai, sur toutes ces années-là et je dirais quasiment jusqu'à l'année 2015, pour moi, c'était, encore une fois, cette mission, mais c'était relativement un side project et tout le revenu qui était généré par Australiance, aller sur payer les équipes, les bureaux, l'hébergement du site internet. Et puis, entre-temps, toutes ces années-là, ça m'a permis du coup, moi aussi, déjà, d'encontrer ma femme, de mémoire, d'avoir, quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais déjà à temps plein sur Australiance. Mais en tout cas, au niveau et financier et visa, je suis devenu Australien et j'ai pu, en tout cas, avoir un revenu qui a permis de financer ce développement d'Australiance de ma poche, on va dire, de façon complètement organique. Et donc, c'est vraiment, l'année 2015 a été assez clé parce que du coup, j'ai pris un an sabbatique de ce cabinet de conseil dans lequel je ne suis jamais revenu, mais en tout cas, toujours avec cette idée que je voulais me donner à nouveau une année pleine pour vivre d'Australiance, pouvoir me salarier d'Australiance et du coup, c'est ce qui s'est passé depuis. Mais ce qu'on voit, c'est qu'assez souvent dans l'entrepreneuriat, je pense, on rêve de monter une entreprise, de vivre de son idée, etc. Mais en fait, ça prend du temps. Et enfin, en tout cas, pour la grande majorité des entrepreneurs, je pense qu'il faut hustle, comme on dit et voilà, on n'est pas tous Bill Gates ou on n'a pas tous quelques amis ou trois contacts qu'on peut appeler et qui vont mettre 10 millions sur un compte en banque ou combien c'est ? 100 millions dans le cas des fondateurs de Mistral en France ou pour Sam Malman. Mais bon, à l'époque où certains verront cette vidéo, Dieu sait ce qui sera passé avec OpenAI ou chat de GPT. Mais donc, du coup, voilà, un des messages que je veux faire passer. Et aujourd'hui, la société, je dirais, va bien traverser différentes phases. Encore une fois, je continue à encourager les gens qui veulent monter un business en Australie. Et encore une fois, on a pas mal encouragé, en tout cas, ceux d'entre vous qui voudraient entreprendre en Australie d'utiliser l'équivalent de la micro-entreprise, le Soul Trader. Mais voilà, après, ça sera un peu du cas par cas. Donc, voilà un peu, en tout cas, mon parcours. Sur les choses que je voulais peut-être partager sur des projets qu'on a pu, nous, en tout cas, accompagner. À l'époque, on a fait pas mal de coaching. Je voulais juste partager un Français qui avait cette idée de concept de faire une crêperie mobile. Je ne sais pas si tu te souviens de Damien. Et donc, du coup, il avait vraiment cette idée, il avait vraiment bossé son business plan et tout, c'était vraiment une très bonne idée. Puis après, il est arrivé avec quelques économies et il avait commencé à investir dans un vélo avec les deux plaques pour faire des crêpes, il faisait des super crêpes, etc. Sauf qu'en fait, le concept qu'il avait développé et lui, à la base, son idée, c'était de faire le tour des plages, le tour des parcs, dans les moments où il y a le plus de monde en extérieur et que du coup, les parents achètent des crêpes à leurs enfants. Et c'était vraiment une très, très bonne idée. Sauf qu'au final, ce concept de vente mobile n'est pas autorisé en Australie ou du moins, il faut des licences pour les gens qui vendent, par exemple, qui vendent le camion, qui vendent des glaces sur la plage. Ils sont autorisés à faire ça ou sinon, vous êtes un café sur la plage, mais il n'y a pas ce concept. En tout cas, ce n'est pas autorisé de faire le tour des plages et de vendre dans les plages, dans les parcs, etc. Donc ça, c'était une des premières problématiques pour lui. Et après, du coup, comme son concept était nouveau, en fait, en gros, les gens disaient où tu dois, où tu es un stand sur un marché. On ne t'entend plus, Léo, on ne t'entend plus. On a fait une mauvaise blague. Donc je disais, par rapport à son concept, il a eu une problématique où il ne rentrait pas dans les cases, en fait, de ce qui existait aujourd'hui, en termes de, si je vends à la plage, alors je suis tel type de structure. Si je vends sur les marchés, alors ça s'appelle un stand sur un marché. Ou je suis un food truck. Mais auquel cas, il faut une licence de food truck qui est délivrée par la mairie. Et donc, en fait, sa problématique, il a perdu quand même pas mal de temps à cause de ça. Il ne pouvait pas, voilà, quand vous êtes indépendant, faire changer, en fait, les normes. Et donc, du coup, bon an, mal an, il s'est retrouvé sur plusieurs marchés, en fait, à louer, à prendre des places de mémoire. Je ne sais plus comment c'était, mais ça devait être peut-être 500 dollars l'allocation par semaine, par marché. Mais donc, il ne pouvait pas en faire tant que ça. Et puis, au final, il s'est retrouvé à un côté, à être freelance, à aller travailler pour la crêperie d'autres gens, etc. Donc, il a au total une belle expérience, je pense, en Australie. Et il est rentré, maintenant, je pense qu'il est dans le Pays Basque, probablement, à faire son concept, en tout cas, à faire d'excellentes crêpes. Mais c'est un exemple pour dire qu'une des choses qu'il faut comprendre, c'est adapter votre concept au marché australien. Et pour ça, il faut quand même être sur place, avoir fait les interviews. Voilà. Et du coup, nous, on accompagne aujourd'hui sur un mode conseil et implantation un certain nombre de sociétés françaises et pas que. Et c'est vraiment très important de bien comprendre le marché avant de venir. Et comme Rémi l'a souligné, éventuellement, d'essayer de vendre à distance au début ou de, voilà, même si c'est presque en mode gratuit selon ce que vous voulez faire, des gens puissent télécharger ou remplir un questionnaire, etc., pour valider que vous répondez à un vrai besoin ici et que c'est faisable par rapport à l'Australie. Si vous pensez importer typiquement quelque que ce soit qui soit électrique de France vers l'Australie, il va y avoir une problématique des prises. Ce ne sont pas les mêmes prises. Et ça, en fait, c'est déjà une première barrière à l'entrée. Il y a des normes australiennes, pour différents produits. Si vous faites du Roquefort, vous êtes mal parti a priori parce que pour passer la douane ou pour tout ce qui est des problématiques de nourriture pasteurisée, c'est, mon Jacques pourrait en parler mieux que moi, mais il va y avoir vraiment des problématiques aussi d'importation. Donc, voilà, moi, je dirais un petit peu par rapport à ce que j'ai pu voir et sans, pareil, refaire tout un livre là-dessus. Ne négligez pas les économies ou le capital de départ dont vous pourriez avoir besoin pour vous lancer en Australie. OK ? En tant que Français en Australie, individuellement, vous n'aurez pas ou très peu d'aide à la création. Donc, après, le pendant de ça et la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que, je dirais, peut-être contrairement à ce que je peux voir en France, où il y a pas mal de gens qui vont aller courir les différentes bourses, etc., au moins, ça vous fait gagner du temps. Maintenant, votre problématique, c'est de vendre vos services, votre temps, vos produits en Australie et pas forcément d'aller courir les bourses. Aussi, comme Rémi a pu le souligner, les démarches administratives sont relativement faciles, gratuites, voire peu coûteuses. Vous pouvez créer une société, aujourd'hui, c'est de l'information publique. Nous, on a une société aussi qui se rapproche du million de chiffre d'affaires et on a un capital de 100 dollars, donc 60 euros. Donc, c'est pas, je dirais, la taille de votre capital mobilisée et pas forcément important. Mais ce qui est cher, c'est le coût de la vie, c'est le coût du travail si vous voulez embaucher des gens, etc. Voilà, encore une fois, je pense qu'on a été, je ne sais pas quel était le cas de Rémi et dans son cas, en tant qu'eux, il a peut-être pu très vite vendre ses services directement à des Français ici, mais que ce soit Jacques, moi, une grande majorité d'entrepreneurs et nous, avec Startup & Angel, on en voit beaucoup, 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 des centaines, voire des milliers par mois, on est et on a été nombreux à financer la création de notre entreprise sur la première année notamment, en travaillant à côté, d'accord ? Ça, c'est possible sur certains types de visa, dans certains cas, etc. Mais généralement, c'est nécessaire si vous n'avez pas, encore une fois, une énorme mise de départ. Une des autres choses, c'est que moi, j'encourage assez souvent de venir travailler et vivre sur place avant de créer votre société, de vous mettre à votre compte, notamment de venir travailler dans le secteur, dans l'industrie, dans le type de société que vous voudriez éventuellement monter parce que du coup, vous allez apprendre en fait sur le marché, sur les comportements, sur les normes, tout en étant payé pour travailler pour une société. Et puis après, l'autre chose que je dirais, c'est presque, je pense, la définition de l'entrepreneuriat, c'est qu'en même temps, si vous attendez que toutes les conditions optimales soient réunies pour prendre zéro risque, pour enfin monter votre société, ça n'arrivera pas. Donc, il y a un moment donné, comme Jacques l'a dit, en tant qu'entrepreneur, il y a un moment donné, il faut sauter, il faut aussi faire confiance à ses intuitions. Et voilà, ceux qui réussissent, ils ont réussi de cette belle alchimie de sauter au bon moment dans un marché qui n'avait pas une réponse comme celle qu'ils apportent, comme celle que Rémi a pu apporter à un moment donné et qui aujourd'hui continue à payer dans une niche qui a fait grossir parce que j'imagine qu'en 2004, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de Français qu'il y en a aujourd'hui. Et donc, voilà, en étant aujourd'hui un expert dans son domaine avec l'antériorité, en faisant bien les choses, en ayant payé ses taxes en temps et en heure, voilà, vous avez eu une des recettes du succès. Merci beaucoup, Léo, pour cette troisième et dernière partie du webinaire d'aujourd'hui. Il y a une dernière question qui était connectée au statut de freelance et puis du statut de sole trader. Y a-t-il un coût pour se lancer ? En France, on peut se lancer en tant qu'entrepreneur gratuitement. En revanche, par exemple, à Dubaï, ça coûte minimum 2 000 euros pour acheter une licence d'activité. Est-ce que vous pouvez évaluer ? C'est gratuit. C'est quelques clics sur Internet. C'est tout. Vous avez la première étape, c'est d'enregistrer son identifiant fiscal, ce qu'on appelait le tax plan number. Et à partir de là, vous avez la deuxième étape qui est l'Australian business number qui vous permet de faire votre activité commerciale. Et puis, c'est fini. Et puis, après, vous y allez. Ça ne coûte pas plus cher que cela si vous le faites par vous-même, si vous passez par un prestataire, évidemment, et vous facturerez son service. Mais ça ne sert strictement à rien. Il faut se méfier en Australie, si vous voulez, de beaucoup de personnes, d'avocats, etc., qui sont souvent des vendeurs de services inutiles. Très bien. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par contre. Je voulais savoir, moi, je suis français, je crée ma PTY, je cherche des talents, je n'en trouve pas en Australie. Est-ce que je peux sponsoriser des talents français pour les faire venir en Australie ? Oui, vous pouvez, c'est une question de visa. Je ne dis pas à l'UEO, tu ne peux pas dire à part parce que c'est… Oui, alors moi, je vais le faire encore une fois. Donc, on va faire un disclaimer, on refera et la bonne nouvelle, c'est qu'on va faire en tout cas sur la partie australienne toute une série sur juste les visas, les types de visas, etc. Et donc, du coup, juste pour répondre à ta question, si tu es français et que français pour créer un PTY Limited, comme l'a dit Rémi, il te faudra potentiellement un directeur local qui, lui, est résident fiscal permanent australien. Un. Deux, tu ne arrives pas à trouver de talent sur place. Donc après, une des premières questions, c'est est-ce que ta société est éligible pour sponsoriser ? D'accord ? Donc ça, c'est l'étape 1. Et en fait, il n'y a pas un de français, en tout cas, qui ne savent pas ça. C'est-à-dire que si vous allez voir le café du coin, si vous allez voir peut-être même des leaders, peut-être que des leaders ou australiens, on n'est pas éligible parce qu'on ne fait pas assez de chiffre d'affaires, parce qu'on n'a peut-être déjà pas assez d'employés australiens parce que X ou Y. D'accord ? Mais la première chose, il n'y a pas de liste des sociétés éligibles en Australie. Elle n'existe pas, du moins, elle n'est pas communiquée. D'accord ? Ça, c'est une des questions qu'on nous demande souvent plutôt que tes candidats. Maintenant, donc, premièrement, il faut passer via un test d'éligibilité qui s'appelle le SBS avec l'immigration cette fois-ci. D'accord ? Donc, ça n'a plus rien à voir avec l'ATO, c'est le département de l'immigration. Deuxièmement, après, il faut dire, OK, maintenant, il faut que j'arrive à démontrer que j'ai besoin de ce type de personnes dans ma société et que j'ai émis des annonces pendant un certain temps. Donc, généralement, c'est 28 jours à plusieurs endroits, etc. Et que je n'ai pas eu de candidats locaux ou du moins des gens qui étaient déjà sur place avec des visas, etc., qui ont accepté une offre. Et dans un troisième temps, si j'ai toutes ces conditions réunies-là, il se trouve que j'ai Jacques qui a postulé de France, qui correspond à ce que je recherche, et qui lui-même remplit tous les critères d'immigration, il a fait assez d'études, il a un bon niveau d'anglais, il a déjà travaillé dans le domaine que je recherche et il gagne ou il accepte un salaire qui est le salaire minimum de marché par rapport à ce rôle-là. OK ? Donc, tout ça, c'est pour éviter les abus de j'ai un café brésilien, je fais venir, alors je dis brésilien comme ça, on ne galvote pas les Français, mais je fais venir ma famille, mon père, mon oncle, etc., sur un visa de travail, mais c'est des emplois fictifs. OK ? Donc, tout ça, l'immigration, c'est très détaillé, ça prend un certain temps, donc en fait, encore une fois, il faut être motivé, donc c'est complètement possible. Les grands groupes, aujourd'hui, français, le font, bouillir, dans la construction, etc., dans des industries qui sont en tension, donc c'est complètement possible, c'est relativement encadré. dans la population aujourd'hui qu'on est nous, en termes d'entrepreneurs, de jeunes entreprises, c'est possible aussi, mais il y a des conditions à réunir. Je ne sais pas si dans ton cas, toi, tu l'as déjà fait, de sponsoriser ou de lancer des démarches. Voilà. Après, c'est complètement possible, et ou mais, encore une fois, là, je pense que ça vaut vraiment le coup de passer par, que ce soit par un autre partenaire ou par un agent d'immigration qui sait ce qu'il fait pour vous aider à aller le plus vite possible et surtout à ne pas être, de respecter les règles d'immigration et pour votre société, pour la personne que vous feriez abonner. Merci, Léo. Juste une toute autre petite question et après, j'arrête. On avait bien dit, en tout cas, que c'était plutôt assez facile de commencer une entreprise, de démarrer une activité d'entreprise en Australie. Est-ce qu'il est tout aussi facile d'arrêter une activité ? Oui, tout à fait. C'est très facile. Il faut savoir qu'il n'y a pas de problème. Si on prend pour une société, même si c'est pour une activité de sole trader, mais prenons pour une société, le formalisme qu'on a en France, par exemple, juridique de PV d'Assemblée Générale, pour les PTOI Unlimited, ça n'existe pas en Australie. Donc, si vous voulez arrêter une société, il n'y a pas de problème, il y a juste un formulaire à remplir que vous envoyez auprès de ce qu'on appelle la CIC. La CIC, c'est l'organisme, l'équivalent du CREP, du tribunal de commerce. bien entendu, il y a une seule obligation, c'est que vous n'ayez plus de créances et dettes. C'est le seul point qui soit requis. Donc, vous signez un document, d'ailleurs, en ce sens. Donc, si jamais vous devez encore des dettes, votre responsabilité de personnel sera engagée par ailleurs. Mais donc, c'est très rapide. Et une fois que vous avez fait ça, on dépose le document, ça prend à peu près un mois, deux mois pour être validé par le greffe du tribunal de commerce et sans autre formalité. Il n'y a pas de système d'annonce légale comme on peut avoir en France, par exemple. Que ce soit en création ou en liquidation. Et d'ailleurs, l'autre point, je n'ai pas ok, parce que c'était pas… C'est un autre aspect, c'est par exemple, vous n'avez pas besoin de faire de changements de statut pour x ou y raison. Changer de siège social, changer de dirigeant, changer de capital social, ça n'existe pas. C'est très simple. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Bien, merci. En tous les cas, je pense que cet épisode touche à sa fin. On a un petit peu débordé sur le temps, mais c'était de riches partages d'expériences. Merci à tous, à Jacques, à Rémi d'avoir été là aujourd'hui. Merci encore une fois, Léo, pour cet épisode destiné à l'entrepreneuriat. Je rappelle rapidement le site d'Australians sur lequel vous pouvez retrouver plein d'infos super utiles sur votre projet en Australie, sur des techniques de recherche d'emploi, sur plein d'autres d'actualités d'Australians et de ton équipe, Léo. Et puis, voilà, notamment, on a mis cette slide pour rappeler le webinaire clé sur les techniques de recherche d'emploi où on s'attarde sur le CV, sur la démarche réseau, aussi un petit peu, puis sur les points interculturels de l'entretien. Et voilà, et nous, on vous rappelle aussi, en tant que membre de l'équipe mobilité internationale de Pôle emploi, que nous avons aussi sur une page Facebook dédiée à la mobilité internationale sur laquelle vous retrouvez plein d'événements, des forums liés à la mobilité à l'international dans différents pays du monde, des offres d'emploi de certains employeurs qui nous contactent et qui font appel à nos services pour recruter de la main-d'œuvre française à l'étranger. Et puis, notre réseau social interne SPHER, pour les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi actuellement, vous pouvez demander à votre conseiller, votre conseillère de rejoindre notre réseau interne qui s'appelle SPHER, voilà, et sur lequel on essaye aussi de partager un maximum d'informations pour vous accompagner dans votre projet comme ce webinaire qui était, voilà, dont la promotion fait partie des derniers événements, des dernières actus. Voilà, eh bien, on était ravis, Léo, de travailler avec toi cette année depuis janvier et les six épisodes en comptant celui-ci. C'était très riche. Je pense que les demandeurs d'emploi qui nous ont contactés ensuite, à la suite des webinaires, étaient très contents de toutes les informations partagées, enrichissantes, toute l'équipe aussi, te remercie pour, voilà, ton travail, ta patience et ton investissement auprès de nous. Donc, merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. La suite aux prochains épisodes. Prochain épisode, oui, en 2024. n'hésitez pas à suivre l'aventure australienne. On est vraiment passionnés de permettre à chacun de trouver sa place, de s'épanouir au travail, en créant sa société, voilà, à la fois de faire briller le drapeau français et puis de s'inspirer aussi, d'apprendre des valeurs australiennes. Voilà, une société, encore une fois, qui n'est pas parfaite, mais qui a ses avantages et un pays très cosmopolite, en tout cas, qui est un bel exemple. Voilà, dont je pense, en tant que Français, qui sommes passés en Australie, en général, on est tous là pour dire aujourd'hui ou dans les réflexions qu'on a pu avoir au travail, voilà, sur les aspects de propreté, de respect, etc. Je trouve que c'est des choses qu'il est bon de ramener, de rappeler en France aussi et à l'inverse aussi, de continuer à faire briller le dur labeur français, la bonne nourriture française, l'humour français pour Rémi qui nous a bien fait plaisir aujourd'hui pour son intervention. Merci à Quentin, Véronique et tout pour tous vos commentaires. en tout cas, ça fait plaisir et puis restons en contact. Bonne fête de fin d'année pour vous, bon courage pour vos démarches. Un grand, grand merci encore à Enora, vraiment, super travail. Merci beaucoup Enora. Je vais la ramener dans mes balises à Dion. On va peut-être dans les prochains épisodes, d'autres épisodes. Mais voilà, bonne fête de fin d'année en tout cas. Merci. Bonne fête à tous. Bonne soirée à Sydney et merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada